Musique Salut à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dragon Mag. L'Euro se passe plutôt bien pour l'équipe de France d'Olivier Crombols qui a passé sans encombre l'écueil du premier tour et qui a même pris une option pour le dernier carré de la compétition. Nous évoquerons également Metz Handball avec notre invité du jour, un invité de prestige puisque c'est l'entraîneur de Metz Handball, Emmanuel Mayonade. Salut Manu ! Salut ! Comment vas-tu tout d'abord en cette période un petit peu spéciale puisqu'il y a quand même entraînement en petit comité et puis tu dois regarder les matchs de l'Euro ? Oui ça va tranquillement, on regarde, on essaye de regarder la plus grande majorité des matchs lorsque c'est possible et puis on continue à s'entraîner bien sûr sur la structure avec les quelques filles restantes qui sont superbes et qui mettent un engagement assez incroyable tous les jours, c'est pas simple, dans un effectif, un comité assez restreint mais elles jouent le jeu et elles sont vraiment excellentes. Est-ce que tu t'es octroyé quelques vacances quand même dans le sud-ouest ? Au sortir de notre dernier match, on a eu effectivement tous et toutes une semaine de vacances alors pour les noms de l'international dont je fais partie et effectivement j'ai pu repartir tranquillement à la maison. En face de toi, mes deux acolytes, Mathieu et Baptiste, comment vous allez messieurs en ce jour férié sauf pour Moselle TV et Dragon Mag ? Très heureux d'être là pour parler handball encore une fois, très heureux d'être avec Manu, Mathieu et toi. Et bien on commence tout de suite cette émission, on va commencer avec l'actualité du handball féminin, c'est l'Euro, c'est la première mi-temps. Et pour commencer, on va se remémorer, si vous le souhaitez bien, les résultats de l'équipe de France lors de cette phase de poule. Trois matchs, trois victoires. Ça a commencé par une victoire contre la Mercédoine du Nord, le Pays-Haut, 24 à 14. Victoire également contre la Roumanie, 35-21. Et puis c'était le gros match contre les Pays-Bas, c'était mercredi soir, une victoire tranquille, 26 à 24. Au niveau du classement, c'est très simple, trois victoires. La France en tête avec six points, deuxième les Pays-Bas, quatre points, troisième la Roumanie, deux points. Et puis c'est déjà terminé pour la Macédoine du Nord. Manu, je présume que tu as regardé avec attention ce match de mercredi soir entre la France et les Pays-Bas, ton ancienne sélection. Oui, bien sûr que j'ai regardé ça. J'ai été 100% français, bien évidemment, aujourd'hui. Ce n'était pas le cas pendant les quarts de finale des Jeux Olympiques, mais tout est revenu à la normale. C'était un match assez intéressant, assez serré. Les Pays-Bas ont été constamment derrière, se sont accrochés longtemps et longtemps et longtemps. Et je crois qu'elles sont même revenues à pousser la France dans un bonnet time assez complexe. Mais c'était un match intéressant. Et l'avantage pris par la France, là, dans l'optique d'une qualification, effectivement, en demi-finale, est énorme avec cette victoire-là. Quand tu regardes un match comme ça entre la France et les Pays-Bas, tu regardes de façon globale ou tu t'attardes plus spécifiquement sur balles et joueuses de médecins de balles ? Il y avait Tamar Hracek, Chloé Valentini et également Déby Bonde pour les Pays-Bas. Oui, ce n'est pas très compliqué de faire les deux. J'ai envie de vous dire, je regarde le match de façon globale et puis générale avec les enclenchements, l'organisation défensive et toutes les joueuses avec un œil un tout petit peu plus particulier pour les Messines d'aujourd'hui et les Messines d'hier et peut-être les Messines de demain. Donc voilà, je regarde ce match-là très rarement, par contre, en supporter. Mais ça a toujours été le cas, mais plutôt effectivement en amateur de sport ou entraîneur que je suis encore pour un moment. Baptiste, c'est vrai que sur ce match contre les Pays-Bas et même depuis le début de la compétition, il y a une joueuse quand même qui crève l'écran, c'est la gardienne Cléopâtre d'Arleux. Elle a été exceptionnelle dans ce match, environ 50% d'arrêt. En premier mi-temps, elle permet à la France de rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance. Floriane André rentre en deuxième mi-temps. C'est vraiment le choix d'Olivier Kromboz de jouer avec ses deux gardiennes. Et elle rentre en fin de match pour préserver cette avance de deux petits buts. Donc oui, elle fait un très bon euro, c'est très solide. Et on savait que c'était important, c'est la numéro un, celle qui porte l'équipe et elle prend vraiment ce rôle à cœur. Elle le fait très bien. Et puis je pense qu'elle distille beaucoup de conseils aux deux jeunes qui sont sur le banc, Floriane André et Camille Depuizet. Mathieu, c'est vrai que sur ce début de compétition, le premier match contre la Macédoine a été un petit peu difficile, notamment sur le plan offensif. Ça a été beaucoup mieux par la suite, notamment contre la Roumanie. C'est sûr que contre la Macédoine, on a pu voir en première mi-temps, je crois, 7 ou 8 minutes sans aucun but d'une part comme de l'autre. Donc forcément, c'était le rodage. Les deux équipes se sont un petit peu mises en route. Alors forcément, l'équipe de France, c'est un petit peu plus un bulldozer que la Macédoine. Donc ça a été un petit peu plus délicat par la suite. Mais effectivement, c'est difficile de rentrer dans une compétition. Les joueuses nous avaient aussi parlé du fait que c'était à un moment un peu particulier dans la saison. Ce n'est pas dans leurs habitudes. La préparation n'a pas été la même. Donc il fallait vraiment avoir à cœur de réussir ce premier tour pour vraiment mettre les organismes, etc. Et c'est aussi ce qu'a fait Olivier Crumbles. Il a œuvré à ça parce qu'il a fait jouer beaucoup de joueuses. Il a travaillé sur ses rotations. Il a utilisé du monde dans des rôles assez différents. les uns des autres. Et ça a permis à ce que tout le monde soit concerné, soit dans des conditions optimales pour maintenant aborder des matchs un petit peu plus peut-être compliqués. Manu, c'est vrai que Mathieu parlait du calendrier. Ça fait très longtemps que cette compétition se déroulait au mois de décembre. Est-ce que ça change quelque chose pour toi au niveau de la préparation de cette deuxième partie de saison justement ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle va être bien plus longue que l'année passée. Il va falloir effectivement maintenant enchaîner à partir de fin novembre jusqu'à juin où les titres se distribuent encore une fois. La difficulté, quand même, il faut se le dire et il faut l'entendre. Nous avons fait le choix à Metz en balle de laisser une semaine off à tout le monde. Les non-internationales ont déjà effectué cette semaine au sortir de leur dernier match ensemble. Et toutes les internationales auront une semaine à compter de leur dernier match de la compétition. Ce qui fait que les filles qui iront en demi-finale et ou en finale, mais c'est la même chose puisqu'il y aura un match 3-4 et une place 1-2, reprendront avec nous le lundi, soit deux jours avant le match contre Besançon, ce qui est quand même assez fou. Mais voilà, il va falloir faire avec. Toutes les équipes sont presque dans la même configuration. Néanmoins, Besançon est quand même moins international que nous et moins qu'ils iront vraisemblablement jusqu'en demi-finale. Donc voilà, mais c'est vrai que ça va être très très long. Il y aura une toute petite coupure encore à Noël, là, d'une semaine à dix jours, enfin une semaine pour nous, avant le premier match contre Paris. Mais effectivement, les choses, elles se relancent très très vite. Donc voilà, on est content d'avoir pris les premiers points dès le départ. Avant la première coupure, c'était aussi important pour nous de commencer fort, etc. De pouvoir partir sereinement, à droite, à gauche, pour que chacun et chacune puissent vivre cette compétition à la distance, cette autre rêve. Et maintenant, c'est vrai qu'il va falloir repartir. Et ça va être un vrai long marathon. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tous les points pris et ou perdus compteront tout le temps. Donc même si, effectivement, il va falloir aller se gratter les choses au fur et à mesure, tout va compter tout le temps. Justement, au niveau des points pris, on va regarder tout de suite le classement de la poule 2 dans cet euro pour s'apercevoir que la France est forcément bien placée avec quatre points, à égalité avec le Monténégro. Derrière, on retrouve donc là, en troisième position, les Pays-Bas et l'Espagne avec deux points. La Roumanie et l'Allemagne ont zéro point. Donc ça va être compliqué pour ces deux nations, même s'il reste trois matchs pour toutes ces formations. C'est six équipes. Et justement, on va voir le programme de l'équipe de France qui a quand même l'avantage d'avoir quatre jours pour se préparer pour ce choc contre le Monténégro. C'est ce dimanche 13 novembre. Et puis après, il y aura l'Allemagne et l'Espagne. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'en quatre victoires contre le Monténégro, la demi-finale sera dans la poche ? Probablement. Après, ça reste du sport. C'est-à-dire que tout peut se produire. Il peut y avoir des imprévus, des équipes qui surperforment ou qui réussissent à faire une prestation importante et qui repassent devant au classement. Il faut quand même se méfier, il faut continuer à travailler. Mais le match du Monténégro va être certainement décisif et ça risque d'être un match assez physique qui plus est. Baptiste ? Je suis d'accord avec Mathieu. En cas de victoire, il y a un pied et quatre orteils dans le dernier carré de cette compétition. Donc oui, c'est un match à très bien négocier. Et surtout, ça va être important de gagner ce match pour peut-être faire jouer un peu de rotation dans les deux autres rencontres. On sait que grâce à la demi-centre, elle a fait un gros début d'Euro. Donc peut-être qu'elle aura besoin de se reposer sur les deux suivants contre l'Allemagne et l'Espagne. Donc voilà, c'est important peut-être de gagner ce match pour pouvoir faire la rotation et reposer les cadres de cette équipe. Comment tu chances cette équipe de France ? Est-ce que tu penses qu'elle peut aller en demi-finale ? C'est vrai que ce match contre le Monténégro, ça sera compliqué puisque cette compétition se déroule aussi au Monténégro. Il vaut peut-être mieux s'éviter un match coup près contre l'Espagne puisque l'Espagne est quand même une grande nation, même si l'Espagne nous a souvent réussi par le passé. Oui, alors je rejoins ce qui s'est dit. C'est vrai qu'en cas de victoire, il y a quatre orteils d'un pied, effectivement, et même un petit peu plus encore, plus le pied de leur côté parce que mathématiquement, d'ailleurs, ça me semble compliqué. Et puis c'est toujours un petit peu pareil. Les équipes qui sont derrière, ce sont des équipes qui sont classées là parce qu'elles n'ont pas pris des points en amont. Donc pourquoi elle en prendrait maintenant sur la deuxième partie en sachant que la France ayant gagné les Pays-Bas, il faudrait que les Pays-Bas gagnent deux matchs de plus que la France. Ça me semble effectivement assez compliqué, d'autant plus que si la France gagne le Monténégro, le Monténégro aura à cœur, elle, de gagner le Pays-Bas. Donc il y en a un des deux qui ne gagnera plus leur match, bref. La France joue plutôt bien. Effectivement, un début un peu poussif contre la Macédoine, mais je pense qu'il faut être deux pour jouer un grand, grand match. C'est complexe, je crois, de bien vivre les choses. Et là, contre le Monténégro, il y a quelque chose qui, à mon avis, là, au moment où je vous parle, les Pays-Bas ne jouent pas à leur faveur. Avoir du repos, avoir le Monténégro, à mon avis, c'est plus rendre service au Monténégro qui tire sur les mêmes depuis le départ que nous rendre service à nous dans l'achatement. Alors c'est important que certains puissent se reposer, vous l'avez dit en amont, mais je pense que cette petite parenthèse off va faire énormément de bien au Monténégro qui tire sur les mêmes depuis le départ. Donc attention à ça. Après, je pense qu'elles seront surtout portées par leur belle énergie. Après, intrinsèquement, les qualités des joueuses de l'équipe de France sont quand même supérieures à celles du Monténégro, mais le Monténégro a cette capacité, effectivement, sur une compétition internationale, tout le temps, même à l'extérieur, de se surpasser. Alors là, à domicile, on l'a vu depuis le début, c'est une autre équipe. En tout cas, il y a deux joueuses qui performent dans cette équipe de France. C'est Béatrice Edwige et Paolita Foppa au poste de pivot. Ça ne nous empêche pas de penser qu'il y a une joueuse de messe en balle qui aurait pu vraiment participer à cet euro. C'est Sarah Bouktit, notamment par rapport à la Nantaise Ondono. On a posé la question de sa non-sélection à Olivier Crumbols. Voici sa réponse. JT, non. Sarah a des qualités certaines, elle fait des bonnes choses. Maintenant, on attend plus. On attend plus. le contexte international est un contexte impitoyable avec un match tous les deux jours. Alors qu'en club, vous êtes sur un rythme de un match tous les 3-4 jours. Il faut qu'elle améliore sa condition physique générale. Et c'est un privilège d'être en équipe de France et c'est un privilège qu'il faut gagner au travers de ses efforts. Manu, sur la décision d'Olivier Crumbols, c'est son choix, évidemment. C'est vrai qu'il parle de la condition physique. On sait qu'à Messe-en-Balle, vous travaillez beaucoup sur cet aspect-là avec Sarah Bouktit. Oui, alors après, moi, j'ai pris l'habitude via Olivier ou de façon très, très générale même dans leur sport de jamais vraiment critiquer les décisions qui sont prises par les entraîneurs. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment Olivier veut réguler son groupe, la place que Sarah aurait pu avoir ou pas, etc. Après, moi, je suis obligé malgré tout de prêcher pour Sarah parce que ses prestations depuis l'ébullition sont juste incroyables. Tu pensais qu'elle arriverait à être à ce niveau-là puisqu'aujourd'hui, elle est la titulaire numéro 1 de Messe-en-Balle et derrière, c'est Noémie Barthélémy qui ne joue pas beaucoup. Oui. Alors, son histoire à Sarah, elle est belle parce qu'elle a été prête à la fleurie, effectivement, que derrière Sarah, l'année dernière, elle aurait dû être numéro 3 derrière Astrid et Olga et puis Olga est en partie, Sarah est arrivée dans le groupe et a montré de très belles choses. Sarah n'aurait peut-être pas dû être numéro 1 seule au poste cette saison en numéro 1, j'entends, et puis finalement, elle se retrouve là, etc. Et puis, à chaque fois, la vérité, c'est qu'elle performe et elle montre que ça marche et qu'après, Sarah, elle travaille énormément aussi tous les jours, tout le temps. Elle a montré depuis le début de la saison que ce n'est pas, effectivement, je performe juste sur un match et puis on verra sur celui d'après. Sarah, elle performe le mercredi et le samedi et le mercredi et le samedi dans un cannerier qui est quand même assez démentiel. pour moi, encore une fois, la joueuse a toutes les qualités pour y être. Mais encore une fois, c'est pareil, moi je ne connais pas Aurélien Nandonneau réellement, le niveau qui est le sien, je la vois jouer 45 minutes à Vénante par-ci, par-là, etc. Mais encore une fois, je ne connais pas sa qualité au quotidien, ce qu'elle peut apporter en groupe, etc. Donc c'est toujours un peu complexe de se positionner. Néanmoins, l'entraîneur de mes 100 balles que je suis, il dit que Sarah fait un début de saison qui est juste extraordinaire. Et qu'elle aurait pu avoir la sélection. Oui, clairement, bien sûr. Mais après, encore une fois, Olivier a certainement les raisons que ni vous ni moi nous n'avons précisément aujourd'hui. Mais ça se respecte, clairement. Et en plus, le début de compétition d'Olivier fait qu'on n'a rien à en dire et l'équipe de France. Mais Sarah, elle est superbe. En plus, quand je parlais du contexte d'entraînement aujourd'hui, on est 5 ou 6 à l'entraînement. Sarah, elle est juste incroyable dans tout, dans ses prises de balles, dans sa savoir-faire, dans sa technicité, dans son duel avec la gagne de but, dans l'énergie qu'elle met aussi avec nous, dans un contexte qui n'est pas facile pour tirer tout le monde vers le haut. Bref, Sarah, c'est une très, très grande joueuse mette en balle depuis le début de l'année. Mais pas que sur le terrain, le week-end, mais aussi, effectivement, dans son engagement au quotidien et dans la générosité qu'elle témoigne vis-à-vis des autres. Alors, autre déclaration que nous avait confiée la semaine dernière le sélectionneur national que tu n'as peut-être pas vue, mais peut-être entendue, c'est donc que Atadou Sacco pourrait prétendre à l'équipe de France. En tout cas, Olivier Krompols nous a confirmé qu'il voulait la tester dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024. Quel est ton avis là-dessus ? Déjà, je pense qu'il va falloir lui enlever cette image-là des deux arrêts contre Rostov. C'est vieux, ça. Elle en a fait d'autres depuis. Mais celui-là, il était assez extraordinaire. Atadou, elle est très, très ambitieuse. Atadou, elle ne cache pas aujourd'hui le fait que la raison principale qui l'a amenée au sortir des championnats du monde de Kumamoto en 2019 de faire un pas de côté par rapport à la sélection du Sénégal. C'est sa volonté d'aspirer à intégrer l'équipe de France. Et pour que ça puisse se faire, il fallait que déjà, ou il faut déjà qu'administrativement la situation soit réglée. Atadou, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des toutes meilleures. Donc légitimement, effectivement, elle peut ambitionner. Après, Olivier, encore une fois, fera son choix entre celles qui sont déjà là aujourd'hui, donc Camille, bien évidemment, et Atadou, et puis Ferien André, et puis Laura, qui je souhaite bien évidemment Glosère de revenir très très vite. Donc voilà, mais c'est légitime à continuement où administrativement sa situation est réglée qu'elle postule à une place en équipe de France, clairement. On passe tout de suite si vous le voulez bien à la deuxième partie de cette émission. On va vraiment évoquer Messandball, c'est la deuxième mi-temps. Et messieurs, comme c'est un jour férié, je vais vous prendre un petit peu au dépourvu. Est-ce que vous avez une question pour notre invité pour commencer cette deuxième partie d'émission ? Mathieu ? Tout simplement, en début de saison, avant le début de saison, la préparation, il y avait beaucoup de regards sur Messandball, les défaites, c'est compliqué, ça ne se passe pas très bien. Puis finalement, Messandball a un peu montré qu'il y en avait un peu plus en ressources et que l'équipe était capable de faire de belles choses. Quel est toi ton degré de satisfaction sur les recrues et leur progression depuis leur arrivée, cette préparation et puis les magnifiques matchs qui ont suivi ? Le degré de satisfaction, il est énorme parce qu'il faut le vivre. C'est dur de reconstruire un groupe avec Messandball parce que les ambitions sont énormes tout le temps. Il n'y a pas un moment où Thierry entendrait ou on arriverait à entendre Thierry et moi le fait de dire bon, là, le recrutement il était un petit peu complexe, c'est pas grave si cette année on n'est pas champion et puis c'est pas grave si cette année on est champion, on ne passe pas le premier tour, etc. C'est juste impensable et c'est vrai que quand Méli nous annonce il y a longtemps maintenant qu'elle part, quand Asri fait la même chose, quand Orlan s'en va, Ivana, bref, tout le monde on se dit ça fait quand même beaucoup quoi. Sauf que derrière ça on perd des jouesses avec un rapport qualité-prix qui était juste incroyable parce que c'était pour certaines quelques filles issues de la structure, pour d'autres des filles qui avaient atteint je pense un certain niveau à Messandball qui fait qu'on a toujours réussi à réguler un tout petit peu les considérations d'ordre financière sauf qu'aujourd'hui quand il faut récupérer quelqu'un qui a déjà existé et déjà brillé dans un autre club en Europe et qu'on veut lui demander de venir à Messandball les sommes elles sont astronomiques et c'est injouable donc il faut réussir encore à trouver des joueuses ou un contexte qui fait qu'on pourrait faire venir celle-là ou celle-là ou prolonger celle-là ou celle-là sauf que derrière effectivement encore une fois les moyens ne sont pas exponentiels donc il faut faire avec la préparation elle a été choisie en ce sens on s'est dit ça va être complexe très vite on ne peut pas gagner tous les matchs abicaux de 5 ou 10 en jouant les équipes allemandes de seconde zone qui ne nous permettront de dégager aucun enseignement qui ne nous permettront pas très vite d'être dans le dur avec des vraies réunions fortes sévères pour dire à Christina Jorgensen ça va pas à Malaslova etc. qui était peut-être d'erreur qu'on avait faite il y a quelques années là on a perdu donc il y a eu très vite des réunions pas de crise mais des réunions dures sévères attends t'as pas fait le repli là mais c'est pas possible toi non plus ça va pas toi t'as pas le même niveau que l'année dernière etc. et puis derrière il y a eu une prise de conscience aussi et puis on est peut-être aussi une équipe besogneuse on a aussi besoin d'avoir des informations sur les adversaires qu'on va préparer faire de la vidéo en amont la vérité c'est quand on joue au dance c'est parti les filles on joue quand on joue petit game la première fois c'est parti donc on a besoin aussi d'avoir des informations ok Gyor joue comme ça comme ça attention à ça toi à ça toi à ça et puis faire 3-4 séquences vidéo par semaine justement on voit les images du match contre Gyor je crois oui c'est contre Gyor est-ce que ça a été le déclic finalement une prise de conscience générale du potentiel et des qualités de cette équipe c'est vrai quand on voit ce match là son contenu sa tenue générale on a envie de se dire comment demain on peut tomber plus bas que ça ou comment on pourrait effectivement ne pas proposer le même handball demain après le même etc. sauf que voilà il y a aussi les aléas du moment le contexte l'état de forme des unes et des ors etc. par contre ici il y a 4000 et quelques personnes ça pousse tout le temps on est quand même à plus 8 dans les quart d'heure c'est juste fou d'en arriver là quand on sait effectivement la dynamique dans laquelle Gyor est installée depuis quelques années et maintenant à domicile ce match là pour moi c'est une vraie référence plus à la limite que le niveau de jeu atteint ce sont les attitudes la façon dont les filles ont été capables de laisser passer les moments un peu durs un peu complexes et c'est là où Christina nous a effectivement beaucoup aidé peut-être aussi dans sa capacité dans son flègue on va dire ok celui-là on ne le joue pas on va prendre le temps etc. mais c'est un vrai gros match référence c'est sûr Baptiste moi je veux revenir sur cet enchaînement de match préparation etc. tu as donné une semaine de vacances à toutes les joueuses est-ce que tu crains qu'avec cet Euro cet enchaînement de match et notamment les grosses affiches qui arrivent au mois de janvier qu'il y ait des blessures parce que les filles ont enchaîné avec les JO deux saisons les JO elles ont eu le début de saison avec l'Euro est-ce que tu ne crains pas des blessures et comment tu peux gérer le physique et la gestion des défis pour les avoir jusqu'à la fin de la saison prêtes et opérationnelles c'est dur parce que je crois que c'est peut-être un sujet que vous avez déjà souligné dans l'émission mais les filles veulent jouer tout le temps quoi qu'il arrive malgré tout quand des fois certains disent des compétitions tous les ans c'est peut-être un peu trop peut-être qu'on pourrait faire tous les ans peut-être qu'on pourrait ne pas sélectionner certaines filles des fois pour non mais les filles elles veulent jouer toutes les compétitions tout le temps moi il y a une joueuse qui sur un match a pas ou peut jouer mais dans ma tête j'avais effectivement déjà la projection sur le match d'après le match d'après est-ce que cette fille elle va faire ou pas une compétition internationale est-ce qu'on a besoin là cette fille elle l'a pas compris elles ont envie de jouer tout le temps donc effectivement il faut essayer de réguler la charge d'entraînement la charge de match essayer de se faire entendre sur ok tu vas peut-être moins se jouer là parce que ça c'est jamais des infos qu'on donne avant je peux dire à quelqu'un écoute tu joueras moins ce match là on laisse le match se passer puis on aménage on voit etc mais il va falloir effectivement gérer la charge etc la difficulté c'est que moi je trouve que le rythme qui était le nôtre quand on s'est quitté était excellent alors il y a la défaite à Esbère et bien évidemment mais derrière il y a le rebond c'est incroyable à Chambray où il n'y a presque pas de match et je me dis c'est dommage parce qu'il va falloir effectivement relancer Besançon première adversaire pour arriver puis derrière ça va se relancer Ligue des Champions Championnat Ligue des Champions Championnat donc voilà et puis c'est pareil même il y a un trêve à Noël pardon il y a un mini break à Noël et puis derrière il faut relancer moins d'une semaine après sur un match qui est très important donc voilà c'est pas simple mais c'est vrai qu'on essaye avec On croise les doigts Oui on croise les doigts bien sûr Oui bien évidemment après j'ai aussi appris quelque chose alors ça me permet peut-être de nous enlever un peu de poids et un peu de pression mais il y a l'entraînement qu'on essaie d'encadrer de maîtriser et puis derrière il y a l'extra terrain moi je ne sais pas qu'est-ce que les filles elles mangent elles mangent le midi comment elles se reposent de soi etc donc c'est un vrai travail d'ensemble nous on essaye de suivre au mieux on en a déjà parlé à ma entreprise on a une application que Nicolas Jardat le préparateur physique est pied tout le temps tous les jours deux fois par jour pour dire elle est fatiguée elle n'est pas fatiguée elle a bien dormi elle a mal dormi elle a ça comme problème donc on essaie de réculer au mieux par rapport à tout ça mais voilà c'est un ensemble de choses et de paramètres puis il y a les voyages il y a les déplacements des fois c'est quand même assez fou il faut le vivre quand on part une semaine on est assis comme n'importe quelle qui dame dans la salle d'attente et puis on attend et dans un embarquement et puis on se lève et puis non en fait c'est une demi-heure de retard et puis on se lève et puis on marche c'est pas simple et ça c'est vrai que c'est dur quoi en tout cas il y a une joueuse qui s'éclate et qui éclate tout sur son passage elle est vraiment sur son petit nuage depuis le début de saison je parle évidemment de Chloé Valentini on a demandé l'avis sur les lires gauches de Messe Handball à Olivier Krumbold et à sa grande copine Tamara Horacek on les écoute oui elle est en grande forme avec nous elle a fait 4 matchs elle n'a pas raté un tir c'est tout dire elle est vraiment en grande forme en pleine confiance on la sent aussi joyeuse heureuse dans la plénitude de ses moyens c'est une jeune fille qui a à peu près 28 ans c'est le bon âge pour le handball elle est dans c'est une période exceptionnelle c'est de bonne augure pour les jeux et je pense qu'aujourd'hui elle a gagné la place de numéro 1 même si c'est un poste extrêmement riche en France et que Coralie à la source est aussi une élire solide mais elle est brillante Chloé a vraiment du talent je pense que tout le monde le voit depuis le début de saison elle est je pense la meilleure élire gauche au monde en ce moment elle est sur un nuage et ça me fait plaisir de la voir comme ça parce que je pense que l'année dernière elle était très bonne mais aussi quand on change de club quand on passe Besançon c'était chez elle c'était sa maison et à Metz où tout est nouveau tu joues la Ligue des Champions on te demande toujours d'être à 200% 100% donc maintenant j'ai l'impression qu'elle a eu toutes ces informations-là et maintenant elle sait à quel moment je vais prendre l'exemple partir en montée de balle comment faire s'il y a plus ces 10 000 questions en même temps qui se posent dans sa tête et là elle est juste extraordinaire et j'espère que ça va vraiment continuer comme ça pour elle parce qu'elle le mérite Alors les entretiens ont été réalisés avant le départ à l'Euro c'est pour ça qu'Olivier Krombole se parle des 4 matchs de préparation pour Chloé Valentini ton avis mon cher Manu sur ton élire gauche qui c'est vrai réalise un début de saison époustouflant Chloé est une fille une personne très attachante très agréable très dynamique je pense qu'aujourd'hui on peut considérer elle et moi qu'on avance dans la relation parce qu'effectivement c'est jamais simple quand quelqu'un change de club débarque effectivement dans une structure où pour le coup lui l'entraîneur il n'a pas changé qu'il a déjà des choses un petit peu en tête et puis moi c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde là cette année on récupère Valeria Christina même Noemi ou d'autres encore qui arrivent dans un club dans un contexte avec un pays d'une culture différente etc et quand tu débarques là tu prends 25 000 infos à la journée et Chloé c'est sensiblement la même chose à la différence près qu'elle était à Besançon mais elle était depuis des années c'était chez elle elle avait aussi j'imagine une relation forte avec l'entraîneur de l'époque donc voilà par contre maintenant pour parler seulement de son niveau de jeu depuis le début de l'année c'est juste assez assez spectaculaire elle rate pas ou très peu de tirs et puis au-delà de ça son engagement défensif il est énorme sa capacité effectivement à maîtriser sur le grand espace d'un côté et de l'heure du terrain c'est-à-dire qu'on est très peu déficités on prend très peu de buts sur le grand espace de son côté elle est très vite aussi devant ailleurs par exemple c'est un match à montrer clairement dans toutes les écoles de handball pour aller numéro 1 défensif voilà comment tu dois défendre voilà comment tu peux partir voilà quand est-ce que tu dois partir et c'était une vraie belle belle leçon ce match là merci beaucoup Manu d'être venu sur ce plateau merci à vous deux d'être encore une fois venu sur ce plateau merci à toi Baptiste pour ces 19 mois à Moselle TV et justement j'ai une petite surprise pour toi puisqu'il y a quelqu'un qui veut t'adresser un message on l'écoute bonjour bonjour bon on m'a dit enfin c'était plutôt une mauvaise nouvelle que tu allais quitter Moselle TV Baptiste en tout cas je te souhaite plein de belles choses pour la suite et en espérant qu'on va se recroiser aux arènes ou même dans la ville de Metz ou autre par ailleurs on ne sait jamais ce que la vie nous réserve en tout cas prends soin de toi et bon courage pour la suite à bientôt c'est vrai Manu que Baptiste met beaucoup la personnalité et la joueuse Tamara donc voilà merci merci à Tamara merci à toi pour ce très beau cadeau et je lui souhaite le meilleur pour cet euro on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag d'ici là portez-vous bien et évidemment bye bye à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501